Alors, puisqu'on parle de certitude ? Le Mali, c'est là où, je pense, tu as posé ton empreinte, ou vous avez posé l'empreinte, tout le staff, parce que la première demi-heure a été compliquée. Au milieu de terrain, vous avez beaucoup souffert, souvent en infériorité numérique, vous partez bien dans les intervalles, vous créez des espaces, et à la mi-temps, vous avez complètement changé l'organisation de cette équipe, et finalement, votre prise de fonction complète, elle a démarré là. À la mi-temps de ce match contre le Mali, on se dit, là, il y a véritablement des gens qui décident de l'avenir d'un match de foot, et c'est le métier d'un entraîneur. Et Claude, vous gardez la main, parce que vous, vous avez envie de parler d'une séquence, aperçue notamment dans la demi-finale, avec une vraie maîtrise tactique à ce moment-là. C'est le gros problème de tous les sélectionneurs par rapport aux joueurs, c'est quand on mène au score, les joueurs ont besoin de se réchauffer, ils se rapprochent de plus en plus des buts, et finalement, ils ne se rendent pas compte qu'ils donnent 10, 20, 25, 30 mètres à leurs adversaires. Et là, moi, j'ai été ébloui, parce qu'on regarde, les attaquants, ils ne voient rien, sont allés chercher très haut pour empêcher justement les Congolais d'aller chercher tous les grands gabarits qu'ils avaient fait rentrer pour leur poser des preuves dans la tête. On voit sans arrêt, sans arrêt, il n'y a absolument aucun joueur congolais de libre, et ça, c'est la patte même d'un staff pour pouvoir empêcher une équipe de diriger son football. On voit partout où ils sont, à l'air, il est là, il est empêché de jouer. Dès qu'il y a un relais, aussitôt, ça repart, et il y a un attaquant ivoirien, jusque-là, à la hauteur de 16,50 mètres, qu'il repart, et ils défendent en reculant, et il n'y a plus de cadeau, là, on est capable de dégager de l'autre côté des tribunes, dans les champs de cacao, même s'il le faut, mais c'est véritablement des choix tactiques qui sont tellement importants, et quand les joueurs sont capables de faire ça, c'est que le staff a gagné. – Effectivement, des choix que vous aviez imposés aux joueurs à ce moment-là ? – Oui, oui. – Vous avez pressé très, très haut ? – Non, mais on avait subi, alors moins contre le Sénégal. On a mal démarré contre le Sénégal, mais on n'a pas trop, trop subi, non. – C'est vrai, c'est vrai. – Mais contre le Mali… – Parce que le Sénégal a refusé le jeu aussi, un petit peu. – Contre le Mali, on a vraiment subi. Et ce qu'on voulait, avec Guy, sur les demi, c'est d'avoir maintenant, nous, la maîtrise. D'avoir, nous, la maîtrise, d'aller les chercher haut, de les empêcher de jouer. On voulait vraiment inverser la tendance, en fait. – C'est un signe de confiance aussi. Ça montre qu'il y a de la confiance retrouvée. Il y a de la maturité aussi. C'est là où l'expérience aussi ressort. – Et puis de la fraîcheur atlétique, j'ai joué. – C'est le problème de certaines équipes qui reculent, où il y a peut-être un manque de maturité, un manque de confiance. Et finalement, on offre des espaces aux adversaires qui arrivent à les traiter. – Puis là, ils retrouvent un caissier quand même. – C'est éblouissant. – Ah oui, non mais. – Après. – Dix jours. – Pourtant, Dieu sait si vous avez été dur avec lui sur les deux premières semaines de compétition. – Oui, oui. Si le coach me le permet, lorsque je suis arrivé, il a fallu rapidement que je puisse discuter avec lui. – Et mettre les choses en clair parce qu'il savait que vous aviez été dur avec lui. – Voilà, voilà. Et je pense que là aussi, ça nous a permis aussi après d'avoir des meilleurs rapports. Et c'était très bien puisqu'il a… Voilà, il est venu à mon encontre et puis on a pu discuter. Mais c'était important. C'était important qu'on retrouve le grand Franck Caissier. – Oui. – Voilà, si on voulait continuer dans la compétition. Et je pense qu'après, à partir du moment où il ne vous en a pas congouit. – Donc, il ne vous en a pas congouit ? – Non, après, je pense que peut-être que j'ai été juste dans mes propos. Je lui ai dit, voilà, je peux comprendre la frustration. J'étais consultant. Moi, je dis ce que je vois. Je le dis tout le temps avec bienveillance. Mais je dis ce que je vois. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce que je vois. Mais par contre, c'est toujours avec bienveillance. Et que moi, c'est pour moi et pour nous, c'est un très bon joueur. Ce n'est pas Guy Demel qui doit dire que Franck Caissier est un bon joueur. Mais par contre, en ce moment, il est un peu en dedans et on a besoin de le retrouver à son niveau. Et je pense que la situation aussi, le fait de ne pas être qualifié, nous a permis aussi de mettre des choses en place. – C'est ça. – Parce que forcément, les joueurs, vu le premier tour qui a été compliqué, même si, voilà, ils faisaient aussi profil bas. Donc, la situation générale nous a aussi permis de prendre des choix forts. – Voilà pour ce retour sur le triomphe à la Cannes que vous pourrez bientôt revivre dans un documentaire exceptionnel. – Je peux te poser une petite question, Vincent. – Avant, il y a une petite question de Claude Leroy. – Pourquoi sur la feuille de match, alors qu'il n'était plus là, il y avait encore Jean-Louis Gasset ? – Ah, ça, c'est une excellente question. C'est une très, très bonne question. – Match contre le Sénégal ? – Si, si, mais il y était, oui, c'est vrai. – Voilà, feuille de match, entraîneur, Jean-Louis Gasset, entraîneur adjoint. – C'est une question de diplôme ou quoi ? – Et entraîneur… – Non, non, je pense que, non, je ne sais pas. Franchement, je pense que c'est une histoire de feuilles de match qui sont préparées peut-être un peu… Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. – D'accord. – C'était drôle comme anecdote. – Mais c'était drôle, effectivement. D'habille, une dernière intervention. – Elle était avec nous. – Une dernière. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'après, mais qu'est-ce qui a flingué la Côte d'Ivoire sur le premier tour ? Deux défaites, 4-0, 1-0, 4-0 contre la Guinée-Équatoriale. C'est quoi ? C'est que le staff d'avant était prisonnier des statuts ? Parce qu'en fait, je voudrais quand même avoir un retour là-dessus. – Il ne veut rien lâcher. – Peut-être. Peut-être prisonnier des statuts, peut-être. Peut-être. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas… On n'avait pas de… On n'avait pas de l'équilibre qu'on aurait souhaité avoir. Et on n'arrivait pas… Après, la défaite contre le Nigeria, pour moi, c'était 50-50. Tu perds un 1-0 sur un pénalty un peu… – C'est un peu malheureux. – Il n'est pas discutable, mais bon, c'est un peu malheureux. Mais c'est surtout le 4-0 contre la Guinée-Équatoriale qui nous surprend, franchement. Elle nous surprend, on ne s'y attend pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu peux perdre contre la Guinée-Équatoriale, mais perdre 1-0, 2-0, aller 2-1. Dans un match, c'est un peu équilibré, mais on a été surpris. – Donc toi-même, tu ne voyais pas venir ce scénario-là ? – Non, pas du tout. – C'était bien rationnel, mais dans l'autre sens, à ce moment-là, exactement. Je vous le disais, donc, avant la question, mais bien sûr que vous pourrez retrouver cette histoire dans un documentaire exceptionnel au plus près des éléphants pendant toute la compétition. En voici un court extrait où vous allez retrouver Emers Fahe à la mi-temps du match contre le Mali, justement. Intéressant. – En première des choses, on se calme. OK ? On n'a rien pour nous en première mi-temps. On se calme. OK ? Mais mettez plus de qualité technique. Mettez plus de qualité technique. Mettez plus, plus de mouvements. Mettez plus de réflexions. Quand on a le ballon, où est-ce que je peux me mettre pour qu'on puisse me trouver ? C'est que comme ça qu'on y arrive, là, les gars. OK ? Qu'on ne s'élève pas, qu'on est fort dans les duels, qu'on ne cède pas la provocation, parce que là, ils vont y aller. Et dès qu'on récupère, on joue. On joue. On a un point d'appui. On s'appuie. Et on peut sortir le bloc. Dès qu'on peut centrer. Eh ! On se mette les sept devant. Dès qu'on peut centrer, on s'encle. Mettez-la devant le but. Il va les prendre. OK, les gars ? Alors, on va sur l'hier ! Voilà pour le discours du coach. D'extrait d'un documentaire exceptionnel. La Côte d'Ivoire ne jouait pas bien, mais elle a remporté la canne. Ça, ce sont les messages que j'ai reçus sur mes dernières vidéos. Et je vais essayer de répondre à ces messages. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, si tu mets les cours, va traverser cette vidéo. Ici, nous, on parle de fou. Ici, nous, on n'est pas sonné par le fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à être abonné et d'arriver la cloche de notification pour ne remercier les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On est parti. Alors, les gars, j'ai fait une vidéo où j'expliquais que les gars, pour remporter une compétition, ils te font un peu de chance. Et les gens qui ont dit que non, la Côte d'Ivoire n'a pas bien joué, mais elle est champion d'Afrique, etc. Et tout. Les amis, les amis, généralement, écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Généralement, ce n'est pas la meilleure équipe qui remporte une compétition. Généralement, ce n'est pas la meilleure équipe qui remporte une compétition. Lorsque la Zambie a remporté la Cannes en 2012, est-ce que c'était la meilleure équipe avant la compétition sur le papier ? Non. Lorsque le Nigéria a remporté la Cannes 2013, est-ce que c'était la meilleure équipe ? Non. Lorsque la Côte d'Ivoire a remporté la Cannes 2015, est-ce que c'était la meilleure équipe ? Non. Moi, je trouve que le Ghana a mieux joué. Mais la Côte d'Ivoire a remporté la Cannes. En 2017, lorsqu'on remportait la Cannes au Gabon, est-ce que le Cameroun était la meilleure équipe ? Non. 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 Donc, les gars, je peux vous en citer des tonnes. Lorsque Chelsea remportait la LDC, je pense, en 2012, est-ce que c'était la meilleure équipe ? Non. Lorsque Chelsea remportait la Ligue des Champions en 2012, ce n'est pas la meilleure équipe sur le papier. Ce n'est pas la meilleure équipe. Il y a des équipes comme le Bayern de Munich. Il y a des équipes comme le Real de Madrid, qui sont au-dessus de Chelsea. Qui sont au-dessus de Chelsea. Le Bayern de Munich, les amis, les gars étaient très très forts. C'était une équipe très très forte. Mais Chelsea a battu le Bayern de Munich en finale. Chelsea a battu le Bayern de Munich. Ils ont remporté la LDC. Pourtant, ce n'était pas la meilleure équipe. Ce n'était pas la meilleure équipe. Donc, ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui remporte la compétition. Et généralement, ce n'est pas la meilleure équipe qui remporte la compétition. C'est l'équipe la plus solide, la plus bien structurée, l'équipe qui a le plus de mental, parce que pour remporter une compétition, le mental y est pour beaucoup. Le mental y est pour beaucoup. C'est pour ça que des équipes comme le PS, qui n'arrivent pas à franchir le cap des demi-finales, n'arrivent pas à remporter la LDC. Parce que mentalement, ils sont encore fragiles. Ils sont encore fragiles mentalement. Une compétition, les amis, le mental y est pour beaucoup. Oui, tu peux avoir les meilleurs joueurs, tu peux avoir une très belle équipe. Mais si mentalement, tu n'es pas costaud, tu vas craquer, tu vas craquer. La Côte d'Ivoire, avant de remporter sa canne en 2015, la Côte d'Ivoire avait une génération de joueurs. Les Okura, les Hiboué, les Yaya Touri, les Kolotouris, ils avaient les joueurs, les Drogba. Drogba finit sa carrière, ça remportait la canne. Vous pensez que la Côte d'Ivoire de Drogba n'avait pas l'effectif ? Moi, je pense même que la Côte d'Ivoire de Drogba c'est le meilleur effectif de tous les temps de la Côte d'Ivoire. C'est le meilleur effectif de tous les temps de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de Drogba, la Côte d'Ivoire de Zokura, d'Eboué, de Kolotouris. Ils avaient des joueurs, les Roumariques, ils avaient des joueurs, les gars. Ça a joué à Sivy, ça a joué à Chelsea, ça a joué à Arsenal, des joueurs rien que consomés. Des joueurs rien que consomés. Mais cette génération n'a pas remporté la canne. Donc vous pensez que c'est forcément la meilleure équipe qui gagne la canne, qui gagne la compétition. C'est faux. Généralement, ce ne sont pas les meilleures équipes qui remportent la canne. Lorsque nous, on a remporté la canne en 2017, on était très loin d'être la meilleure équipe. Très, très loin. Très, très loin. Mais on l'a fait. Parce que quoi ? On avait du mental, on avait la grinta, la negation. C'est ça qui permet de gagner une canne. Et c'est partout comme ça. Même en LDC. Pour remporté la LDC, parfois, ce n'est pas la meilleure équipe. Vous pensez que lorsque le rey de Madrid, de Zidane, a enchaîné trois ligues de champion conséquences, vous pensez que sur le papier, c'était la meilleure équipe ? Vous pensez que sur le papier, ça a joué au ballon ? C'est juste que c'est une équipe qui avait du mental, qui avait la haine, qui était bien structurée. C'est ça le football, les gars. Le football, ce n'est pas seulement le beau jeu, ce n'est pas seulement parce que tu as une bonne équipe, c'est aussi un ensemble de choses qui font en sorte que tu remportes une compétition. J'espère que j'ai été très clair dans cette vidéo. Partage-moi tauré sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !